Ah ouais les pourquoi de l'info Florian Gazon dimanche on va célébrer les 100 ans de la mort de la légendaire actrice française Sarah Bernard mort le 26 mars 1923 et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi Sarah Bernard a été Madonna avant Madonna Et oui Jérôme car Sarah Bernard que Victor Hugo surnommait la voix d'or pour qui Jean Cocteau a inventé l'expression monstre sacré et dont Georges Sand disait c'est une madone tiens tiens et bien ça a été la première la toute première star internationale tout ce qu'a fait Madonna Sarah Bernard l'a fait avant elle par exemple faire le buzz créer le scandale Comment ça ? Avant Madonna Sarah Bernard a multiplié les extanticités pour attirer l'attention et faire parler d'elle comme ce zoo qu'elle avait chez elle il y avait un loup un guépard une tortue à la carapace recouverte de pierres précieuses un boa qui est mort étouffé en avalant des coussins et surtout il y avait Ali Gaga Ali Gaga ? Alors oui pas Lady Gaga Claire mais Ali Gaga c'était un alligator à qui elle fait boire du champagne Sarah Bernard Sans oublier ce cercueil en bois rose installé chez elle dans lequel elle se fait photographier les yeux clos comme si elle était morte photo qui va faire le tour du monde et lui permettre de partir dans une grande tournée internationale Sydney, Londres, Rio où façon Elton John elle se déplace avec 80 mâles New York où les hommes jettent leur manteau devant elle juste pour qu'elle marche dessus Un jour à Dallas un cow-boy sans billet rentre même dans la salle archi-comble Un pistolet à la main en hurlant j'ai fait 400 km à cheval pour la voir La Bernard je la verrai Et oui car c'était un sex-symbole cette Sarah Bernard Ah bah ça oui avant Madonna cette féministe acharnée a revendiqué une sexualité débridée et elle en a bien profité Victor Hugo, Léon Gambetta, Napoléon III, le roi Édouard VII et des centaines d'autres ont défilé dans son lit Y compris des femmes, elle qui disait, je cite, l'amour c'est un coup d'œil, un coup de rein et un coup d'éponge C'est du Sarah Bernard Femme libérée mais femme engagée aussi, elle a soutenu Louise Michel, Zola dans l'affaire Dreyfus Elle s'est prononcée contre la peine de mort et a fait une tournée aux USA en 1916 Juste pour convaincre le gouvernement américain de s'engager dans la première guerre mondiale Ce qu'il a fini par faire Et oui, Sarah Bernard, c'était une influenceuse avant l'heure et aussi avec des comportements d'influenceuse C'est-à-dire ? Elle a été la première vedette à recourir à la chirurgie esthétique, un petit lifting, hop, ça nous renvoie à Madonna Et aussi à faire fructifier son image dans la publicité des produits dérivés comme de la poudre de maquillage ou de l'absinthe Ce qui ne l'empêchera pas de finir ruinée, obligée de vendre biens et bijoux Mais pas sa jambe qu'on lui avait amputée à cause d'une gangrène Et qu'un riche américain voulait acheter pour la faire empailler et l'exhiber dans tous les Etats-Unis Elle a d'ailleurs terminé sur scène en jouant assise, d'où le surnom de Mère Lachaise Qui a rejoint le père du même nom, acclamé par un million de personnes Des funérailles dignes de ce qu'elle était, une grande star Merci d'avoir regardé cette vidéo !